Générique 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 Concertation entre les deux chefs de la diplomatie, de l'Algérie et de la Sierra Leone, concernant les dossiers à défendre au Conseil de Sécurité de l'ONU. Visite d'une délégation européenne des droits de l'homme dans les camps de réfugiés sahraouis, le comité belge de solidarité avec le peuple sahraoui dénonce les violations des droits de l'homme dans les territoires occupés par le Maroc. Générique L'arrêt du conflit au Soudan durant le mois d'Hormdan, salué par les partis soudanaises, l'Union africaine et la communauté internationale. Générique Le Sénégal entame sa campagne électorale, un sprint de deux semaines pour sortir d'un mois de crise et choisir son cinquième président lors d'une élection qui s'annonce d'ores et déjà indécise. Générique Mais avant de développer tous ces titres, l'Algérie pour la première fois à la vice-présidence du comité exécutif de l'Union parlementaire internationale au nom du groupe géopolitique africain. Et c'est le sénateur Ahmed Rachi qui occupera cette fonction au nom de l'Algérie. Visite du ministre des Affaires étrangères de la Sierra Leone en Algérie. Lors de sa rencontre avec le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, il a été question des dossiers à défendre au Conseil de sécurité. Sachant que les deux pays y sont membres non permanents pour l'année 2024, je vous propose d'écouter le ministre Sierra Leone des Affaires étrangères, Timothée Kaba. Je suis heureux d'être ici. Le premier objectif de cette visite est le suivi du dossier d'ouverture d'ambassade en Algérie pour le Sierra Leone et à Freetown pour l'Algérie. Le deuxième concerne le Conseil de sécurité car l'Algérie et le Sierra Leone siègent ensemble en tant que membres non permanents. On a échangé sur de nombreux dossiers posés à ce Conseil actuellement à leur tête, la Palestine-Ghazza précisément. Un autre dossier de décolonisation, celui du Sahara occidental. Quant à ce propos, visite d'une délégation européenne des droits de l'homme dans les camps de réfugiés sahraouis, une visite pour rencontrer les associations qui actives dans le même domaine ainsi que les autorités du Front Polisario. Fabio Salvia, qui est membre du comité belge de solidarité avec le peuple sahraoui que nous avons reçu ce dimanche lors d'une émission spéciale à la chaîne 3, nous a parlé des violations des droits de l'homme dans les territoires occupés. C'est incroyable. C'est un des pays qui viole le plus les droits de l'homme, mais pas seulement des Sahraouis, mais même des citoyens marocains, et qui est nommé finalement pour un choix politique, parce qu'il faut dire que ça, c'est un choix politique, à la présidence du Conseil des droits de l'homme. Moi, j'ai dit, c'est incroyable. J'étais choqué, effectivement, quand j'ai vu cette nouvelle. L'autre candidat était l'Afrique du Sud. C'est comme, je ne sais pas, on va créer une association des victimes d'un assassin qui a tué quelqu'un, et après, on va nommer le même assassin comme président. Je sais bien que c'est très fort comme métaphore, mais finalement, je pense que je pénentre l'idée. On était vraiment étonnés. Et la seule chose que j'ai vu, c'est qu'effectivement, il y a eu des pays qui ont voté contre cette candidature. Et parmi ces pays, il y avait l'Allemagne. C'était la Fabio Salvia, qui est membre du Comité belge de solidarité avec le peuple sahraoui, qui réagissait à l'élection du Maroc à la présidence de la Commission des droits de l'homme à Genève. Le Maroc qui, donc, viole les droits de l'homme dans les territoires sahraouis, mais également dans son pays. Il faut voir le comité, la décision publiée par le comité spécial contre la torture et le groupe de travail contre la détention arbitraire des Nations Unies. Ils ont bien dit que les sahraouis, surtout les prisonniers sahraouis, sont torturés par les autorités d'occupation marocaines et que, justement, la détention arbitraire, c'est quelque chose qui est vraiment très diffusé au niveau des territoires occupés. Avec des juristes, par exemple, des avocats, des médecins, on les a envoyés dans les territoires occupés pour, effectivement, aider et soutenir les sahraouis qui sont victimes de violations graves des droits de l'homme. Et voilà, on est expulsé tout de suite l'année passée. Mais à part la visite de M. Demi Soura, on sait bien que d'autres visites sont totalement interdites dans les territoires occupés. Direction le Soudan. À présent, les partis au conflit au Soudan ont salué hier la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, qui appelle à un arrêt immédiat des hostilités pendant le mois d'Ormdan. Le ministère soudanais des Affaires étrangères a exprimé son soutien en faveur de la résolution, mais souligne que quatre conditions sont nécessaires pour la mise en œuvre de cette décision. Les détails avec Liesterini. Faire taire les armes pendant le mois de Ramadan au Soudan, c'est l'objectif des Nations Unies. Alors que la situation s'enlise, l'appel international vise à garantir la paix et rechercher une solution durable au conflit par le dialogue. L'armée régulière, dirigée par Al-Burhan et les paramilitaires de Hamiti, ont salué la résolution onusienne. Ils sont également appelés à lever les obstacles à l'acheminement de l'aide humanitaire essentielle. L'armée soudanaise a annoncé à l'ONU ouvrir certains postes frontaliers. Le plan de réponse humanitaire de l'ONU pour le Soudan cette année est estimé à 2,7 milliards de dollars. On note que plus de 8 millions de personnes ont été déplacées depuis le début du conflit le mois d'avril dernier, dont plus d'un million qui ont fui vers les pays voisins. La crise pourrait provoquer une instabilité régionale d'une ampleur dramatique. C'est une question qui préoccupe tout le continent, donc l'Union africaine. Au nom du groupe A3+, l'Algérie a salué à l'adoption par le Conseil de sécurité de l'ONU de la résolution appelant à un cessez-le-feu, soulignant que cela représente une étape importante qui ouvrira la voie à un Soudan pacifique et stable. En passant au dossier libyen, à présent, la Ligue arabe a réuni ce dimanche les parties libyennes en présence de Mohamed El-Menfi, président du Conseil présidentiel libyen, pour examiner les moyens d'une sortie de crise et la tenue d'élections générales dans les plus brefs délais. Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour la Libye, Abdoulaye Batili, a souligné quant à lui la nécessité urgente de mettre en œuvre la loi électorale et formait un gouvernement unifié pour ouvrir la voie aux élections en Libye. Lors d'une réunion avec quatre membres du Haut Conseil d'État libyen, Batili a évoqué l'impasse politique dans laquelle se trouve la Libye et donc la nécessité de trouver une solution dans les meilleurs délais. On passe à présent au dossier élection au Sénégal qui est entré hier en campagne, un sprint de deux semaines pour sortir d'un mois de crise et choisir enfin le cinquième président du pays lors d'une élection qui s'annonce d'ores et déjà plus qu'indécise. Analyse de la situation avec Abdoulaye Tamboura, expert politique sénégalais. Il a été contacté aujourd'hui par Liesterini. Avant d'arriver à cette situation, nous avons quand même vécu une situation exceptionnelle. Les Sénégalais n'auront que 13 jours de campagne. Après, on sait qu'il y a quelques leaders qui ont été emprisonnés. Tout a été fait quand même par le pouvoir de Macky Sall pour empêcher certains candidats qui peuvent poser problème à son candidat qui est Amadouba. Notamment le candidat du PASTEF, Basroufaye, son coût étant arrêté. Il n'a pas bénéficié de l'immunité. Donc les deux hommes forts du PASTEF n'ont pas bénéficié de l'immunité présidentielle. Aussi, on a un autre candidat, l'ancien maire de Dakar, qui est aussi considéré comme un favori, un calife à Sall. Toute l'Afrique entière a le regard aujourd'hui rivé vers le Sénégal parce que c'est un des moyens forts de la démocratie africaine qui est confronté à un enjeu électoral qui est l'élection présidentielle. Allez, le reste de l'actualité africaine. En bref, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale a annoncé qu'elle levait les sanctions contre le Gabon suspendues en 2023 suite au changement anticonstitutionnel du gouvernement dans le pays. Cette réintégration a été décidée au vu des avancées significatives dans le processus de retour à l'ordre constitutionnel et la mise en place d'un chronogramme pour une transition de 24 mois. Au Tchad, le premier ministre de l'armée au pouvoir, Success Masra, a annoncé ce dimanche sa candidature à la présidentielle du 6 mai. Huit jours après celle du président de transition, le général Mahamat Idlis Déby, l'opposition dénonce une candidature prétexte destinée à donner un semblant de pluralité à ce scrutin. Enfin, en Côte d'Ivoire, toujours élection, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo sera candidat à l'élection présidentielle de 2025 a fait savoir sa formation politique, le parti des peuples. Il est 18h10 sur Al-Chichin 3, c'est la fin de ce journal réalisé par Al-Ila Wissi. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information, le journal de 19h avec Sofiane Saouli.